salut les amis c'est un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wanda tech j'espère que vous allez bien les amis j'espère que vous vous portez à merveille aujourd'hui nous allons voir ensemble comment est ce qu'on peut faire pour pouvoir refroidir le processeur de son téléphone on a l'habitude de vouloir refroidir la rame de vouloir accélérer booster ou bien refroidir la rame mais on oublie souvent que ce n'est même pas en fait la rame qui effectue les calculs sur un téléphone mais plutôt le processeur donc c'est le processeur qu'il faut généralement refroidir sur un appareil donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo comment est ce qu'on peut faire pour refroidir le processeur de son téléphone et cela très très facilement c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo mais avant j'aimerais inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne à vous abonner et cliquez sur la cloche pour recevoir en temps et en heure les prochaines vidéos donc les amis on va rapidement se rendre sur notre téléphone pour voir comment est ce qu'on peut faire cela donc pour pouvoir refroidir le processeur de son téléphone on va utiliser une application spécialisée donc l'application s'appelle en fait pc cpu cpu couleur donc je vais laisser le lien de téléchargement de l'application dans la description donc l'application elle est gratuite bien sûr elle présente toujours des publicités comme la plupart des applications gratuites donc voici l'application en question donc actuellement l'application signale que le téléphone est de façon générale à une température de 39 degrés si on essaie de réguler cela je vais cliquer on vient là on passe sur cpu couleur on va autoriser en fait l'application à effectuer de donner en fait l'accès quoi on va donner l'accès à l'application de pouvoir refroidir le téléphone donc là on vous dit que le cpu est environ à 39 degrés vous pouvez régler cela très très facilement je viens ici je clique simplement sur refroidir donc là ça va refroidir le processeur en question et bien sûr il y aura toujours une publicité vu que l'application elle est gratuite donc le refroidissement complet on va revenir là on voit la température a baissé à 34 on voit la température a quand même bien baissé et bien sûr au fur et à mesure que vous manipulez le téléphone continue à chauffer pourquoi simplement parce que lorsque vous manipulez sont des opérations sont des calculs qui sont envoyés au processeur en temps réel donc si par exemple vous lancez un jeu vidéo bien si vous lancez une application comme facebook cela requiert beaucoup d'exécution de la part du processeur c'est la raison pour laquelle votre téléphone peut commencer aussi à chauffer donc il faut souvent penser de temps à autre à refroidir votre processeur avec des applications pareil donc je vais laisser le lien de l'application comme j'ai dit dans la description pour ceux qui sont intéressés donc on vient simplement là et on va scanner ça va afficher les différentes applications qui sont en cours d'exécution et comme le processeur vient à peine d'être refroidi je viens ici je supprime là le refroidissement a été effectué avec succès donc les amis c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo il ya plusieurs applications que vous pouvez utiliser à cet effet là vous pouvez simplement aller sur playstore et taper cpu couleur vous allez voir beaucoup d'applications mais si vous voulez utiliser l'application que je vous ai présenté dans la vidéo donc je vais mettre le lien dans la description donc les amis on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo sur Wanatech mais entre temps potez vous bien ciao ciao